Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, ce que je sens, c'est surtout ce chevalier d'épée. Je sens qu'arrive vers vous une information, mais elle vole cette information. C'est vraiment instantané. Elle arrive, elle est en cours de route. Je ne pense pas que vous l'avez encore. Non, vous ne l'avez pas encore. C'est une information qui est presque là. Elle arrive et elle concerne une relation. Elle concerne une relation qui vous tient énormément à cœur. Bien évidemment, ça peut être quelque chose où vous êtes en lien avec quelqu'un sur le plan amoureux. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Mais quel que soit le domaine dans lequel on se situe, vous êtes en conflit avec cette personne-là. Vous êtes dans une situation vraiment compliquée parce que vous avez le 9 de bâton et vous avez le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui est difficile, qui est compliqué entre vous deux. Ces deux, parce que là, ça me parle de deux personnes et donc je ne peux que vous dire cela. Donc, vous êtes en conflit avec cette personne-là. Vous avez une relation où il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Je pense qu'il y a beaucoup de coups bas là. Est-ce que c'est cette personne-là qui est avec les coups bas ou c'est vous ? Alors, je vais vous dire, c'est les deux. Je pense que vous répondez à des injustices par des injustices. Vous essayez de vous défendre parce que je vous sens ici sur la défensive, sur le 9 de bâton. Là, c'est vous ce 9 de bâton. Je vous sens sur la défensive parce que vous voulez protéger vraiment quelque chose qui, soit c'est des enfants que vous voulez protéger, soit c'est votre enfant intérieur qui souffre. Mais le martyre ici, il y a une souffrance très très forte pour vous. Je pense que c'est même peut-être pour certains d'entre vous les deux. Votre propre souffrance est provoquée par la souffrance qu'on fait à des enfants. Ou en tout cas, ce n'est pas obligatoirement un enfant sans du terme, ce n'est peut-être pas votre enfant, mais ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre enfant et quelqu'un que vous considérez comme une personne qui compte énormément pour vous. Et j'ai l'impression qu'on s'attaque à vous, parce que j'ai encore cette idée, on s'attaque à vous par procuration. En s'attaquant à cette personne à qui vous tenez énormément, on s'attaque indirectement à vous. Et là, il y a une information qui arrive très très vite. Au dos de deck, vous avez le seul arcane majeur, c'est le jugement. Donc, c'est une situation du passé qui va revenir. Wow, ok. Une situation du passé qui va revenir et qui va vous apporter vraiment une bonne et très bonne nouvelle. Une nouvelle, une excellente nouvelle, dirais-je, une nouvelle qui va vous apaiser, qui va vous calmer, qui va vous redonner la sérénité. Six d'épée nous dit la sérénité. En plus, vous avez le six de bâton, six de coupe, six d'épée. Lequel nous manque ? Six de coupe, coupe, les donniers. On n'a pas les donniers pour l'instant. Donc, là, on sent qu'il y a un apaisement pour vous. Il y a une nouvelle qui arrive, mais elle est presque là. Elle est presque arrivée et c'est cette nouvelle-là qui va vous redonner beaucoup plus de succès, parce que cinq, six, dans cette affaire. Ça s'adresse vraiment à des gens qui sont en conflit avec une personne qui vous tenait beaucoup à cœur. J'ai dit qui ? C'est bien le passé. Et en fait, qui tente de vous toucher, parce que cette personne est en souffrance, parce qu'il y a beaucoup de jalousie là. Ah, attendez. Oui, il y a beaucoup de jalousie ici. Cette personne, soit elle est jalouse de vous, soit elle est jalouse de votre succès. Je pense qu'il y a beaucoup de cette affaire-là. Elle vous en veut pour quelque chose. Ça, c'est clair. Il y a ce côté, elle vous en veut pour une situation. Et elle essaie, comme elle ne peut pas vous atteindre directement, elle vous atteint par un biais détourné, par un moment détourné, par une situation détournée. Dix, deux, bâton. C'est très lourd, là. Votre relation est lourde et compliquée. Là, vous êtes en un conflit ouvert. C'est un conflit ouvert. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Cette personne ne se cache même pas. Et je pense qu'elle vous entraîne dans des réactions, dans des actions. Ah, j'ai cette phrase qui ne sont pas dignes de vous. Je pense qu'elle vous entraîne vers l'ombre, vers les ténèbres. Mais pas au sens, ne entendez pas ça au sens religieux du terme ou quoi que ce soit. Mais elle obscurcit votre propre cœur et votre propre âme par ses propres comportements. En fait, vous essayez de rendre les coups. Mais en rendant les coups, vous compliquez les choses, je pense. Alors, attendez. On va continuer de toute façon. On verra bien ce que ça signifie tout cela. Vous avez le sept de bâton. Sept de bâton, c'est vous. Vous essayez de vous défendre, parce que vous êtes attaqué et acculé de tous les côtés. On sent que vous êtes attaqué. On vous attaque. Et vous, vous essayez de vous défendre. Et votre défense n'est pas toujours digne de la lumière que vous portez. Quatre, deux, bâton. Alors, ça peut être lié à la famille. C'est vraiment des gens qui vous ont été intimes. C'est des gens avec qui vous étiez très intimes. Et je pense à qui vous avez confié des secrets. C'est passionné tout ça. Parce que regardez, vous avez beaucoup de bâton. C'est pour ça qu'il y a ce côté, ah mais vraiment, on a les dents serrées, on y va. On ne réfléchit pas. C'est ça qui est intéressant. Ben oui, là aussi, vous avez le neuf. Oui. Vous avez beaucoup de bâton. Donc, c'est des choses qui ne sont pas réfléchies. On est dans la spontanéité. C'est ça votre affaire à vous. Vous êtes dans la spontanéité. En fait, c'est action-réaction. Et tout cela conduit à créer une énergie qui n'est vraiment pas sympathique. Mais ce personnage, il y a un des deux personnages-là, mais surtout ce personnage-là qui est en train de nous dire que ce n'est pas sympa du tout, du tout, du tout. Il y a vraiment des coups bas. Voilà, c'est des coups bas. On se rend coup pour coup. On continue. On a le monde. Super. Je pense que cette nouvelle-là va changer votre... Pas la personne. J'ai l'impression que cette personne perd là. Parce que c'est trop négatif. On est trop dans les énergies basses là. Vraiment. Et en fait, je pense que vous allez sortir grandir. Grandi de cette affaire. Où il y a deux choses qui se sont bousculées dans ma tête. C'est vous allez grandir. Grâce à cette nouvelle, en fait, vous allez vous détacher. Vous allez monter d'un niveau. Vous allez monter d'un cran. Et vous n'allez plus vous aligner sur les énergies de ce personnage-là. En fait, il n'y aura plus rien à attaquer. Ouh ! Ah voilà. Vous avez vu comment ça s'est passé ? Ça, c'est le diable. Et je n'ai même pas vu qu'il y avait aussi le petit page. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ? Non, il n'y en a pas d'autres. On va regarder. Le diable. Vous avez vu comme ça s'est dévoilé ? Moi, je voulais vous montrer juste le vide de bâton. Le vide de bâton nous parle de la rapidité. Cette nouvelle qui arrive, elle est instantanée. Ça va vous conduire à agir. À agir différemment. Vous voyez ? À vous débarrasser de ce disque de bâton. J'ai l'impression que vous, vous allez faire un pas de côté. Vous, vous allez vous détacher. Parce que vous allez comprendre que c'est trop toxique pour vous. C'est trop toxique dans cette affaire. Eh oui. Ben oui, ça vous rend malheureux. Et ça, j'ai l'impression, ça, ce conflit-là obscurcit votre lumière, obscurcit quelque chose que vous pourriez avoir beaucoup plus grand, plus intéressant. Mais c'est le but de cette personne-là. Pas consciemment. Ça fait partie de son rôle. Son rôle ici, c'est de vous provoquer. Et justement de vous tester, de vous mettre à l'épreuve. Et de voir est-ce que vous allez être en capacité de sortir de ce côté coup pour coup. Je rends exactement les mêmes coups. Ah là, tu agis comme ça. Ben, je fais la même chose. Mais là, justement, l'idée, c'est de sortir de ça. C'est pour ça que cette personne-là s'attaque à quelque chose qui vous est très, très cher. Ça peut être, tout à l'heure, j'ai parlé de l'enfant. Mais ça peut être aussi un projet qui est pour vous un enfant. Ça vous tient tellement à cœur et on s'attaque à ça de toutes ses forces. Mais ça, je crois que vous, vous allez fermer la porte. Parce que vous allez justement comprendre que ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là, ben, vous allez avoir la possibilité de sortir grandi, de sortir vainqueur et de sortir vraiment dans le succès. Parce qu'on sent ici que vous êtes dans le succès. Mais c'est la nouvelle qui va tout changer. Valet d'épée. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Vraiment, et qui vous fait grandir vous. Qui vous permet de retrouver cet empereur qui est en vous, qui justement s'en fiche de tout ça. Voyez, il s'en fiche de tout ça. Parce que lui, il comprend bien que, ben voilà, on ne peut pas toucher quelqu'un qui a de la force, qui a de la puissance. En fait, c'est comme si vous étiez avec votre armure. En tout cas, c'est ça que je visualise. Vous avez une armure et on vous attaque avec des piches nettes. Voilà, donc ça ne vous touche plus. Ça ne vous touchera plus. Vous avez le roi d'épée. Waouh ! Page d'épée, roi d'épée, la roue de la fortune. Cette décision va tout changer pour vous. Vraiment. Ça va vous faire grandir. Vous sortez grandi de cette affaire. Vous sortez plus puissant. En fait, vraiment, j'ai l'impression que vous triplez, quadruplez de volume et que l'autre reste un tout petit, une toute petite chose. Alors là, j'ai du mal à le dire. Une toute petite chose, comme si cette personne, en fait, elle devenait, et j'ai cette idée, soldat de plomb. Soldat de plomb. Voilà. Vous voyez le petit soldat de plomb, vous faites ça, pof, il disparaît. Cinq de Denis. Ah, ça vous rend malheureux, on le sent, ça. Ça vous rend... Parce que vous êtes dans la même énergie que cette personne-là. En fait, vous essayez d'être... Ok, tu fais ça, je fais pareil. Et je fais pire, peut-être, aussi. Et là, vous allez vous rendre compte que ça ne vous sert à rien. Vous allez vous rendre compte que ce chevalet de bâton, en fait, il n'a pas à s'aligner sur cette énergie-là. Que si vous grandissez et que si vous sortez de cette énergie, vous allez déposer ce fardeau. Dix de bâton. Vous voyez, c'est la même énergie. Vous allez déposer ce fardeau parce que vous comprenez, en fait, que l'autre est dans la provocation. Que l'autre essaye de vous provoquer. Et là, vous allez vous calmer, vous allez vous apaiser. Et c'est ce calme intérieur, j'ai le mot calme olympien, qui va vous libérer de cet enfermement. Parce que vous vous êtes trouvé pris au piège, là, dans cette énergie de basse fréquence. Vraiment de très, très basse fréquence. Les amoureux, vous voyez, il y a un déchaînement. Détachement. Tout à l'heure, on avait le... Alors, on va le retrouver. Regardez, c'est la même énergie. Vous avez le diable et vous avez les amoureux. Regardez, ici, ils sont rattachés l'un à l'autre. Ici, ils sont détachés. Ici, vous avez cette énergie négative. Ici, vous avez l'intervention divine. De cette intervention angélique, vous allez vous en profiter pour grandir. Pour vous étendre, vous expandre. Pour tout simplement prendre de la hauteur. Parce que vraiment, vous voyez, dans... Je ne sais pas le film, si vous l'avez vu, c'est le film... Chérie, j'ai rétréci les enfants. Ou Alice au pays des merveilles. Ça aussi, c'est bien. Quand Alice prend, je ne sais plus, si c'est un gâteau ou si elle boit quelque chose... Alors, mes souvenirs sont un peu lointains par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'en fait, elle grandit. Elle grandit, elle grandit. C'est ça que je perçois pour ma part. Et c'est vous, Alice au pays des merveilles, là. Alors que l'autre, il est dans le sens inverse. Il rétrécit, il rétrécit, il rétrécit. Donc, vous, vous allez grandir. Et vous allez avoir l'opportunité dans la matière. Waouh ! Voilà. De vous libérer de cette affaire. Et tout provient de cette nouvelle qui arrive vers vous. Donc, vous allez grandir. Vous allez vous dépasser. Et vous allez dépasser ce conflit. Mais... Voilà. Je pense que cette personne ne pourra plus rien contre vous. Ben oui. Voilà. Parce que vous comprenez quelque chose. Il y aura beaucoup de synchronicité. Parce que celui de bâton nous dit qu'il y a beaucoup de synchronicité. Et en fait, vous allez cesser de vous défendre. Voyez, vous passez de ce 7 à ce 8. C'est-à-dire, vous cessez de vous défendre. Vous cessez de lutter. Et vous regardez dans une autre direction. Où ce personnage, en fait, ne peut plus vous rejoindre, ne peut plus vous atteindre. Il ne peut pas vous atteindre. Il est trop petit. Quand je dis il est trop petit, parce que ce personnage est dans de basses fréquences. Roi de coupe. Waouh. Émotionnellement, vous, vous allez maturer. Roi de denier. Voyez. Qu'est-ce qu'il nous manque, le roi de bâton. Ok. Eh bien, écoutez. Roi de denier nous dit que là, vous allez être très, très solide. Émotionnellement, vous êtes solide. En fait, ça vous rassure tout ça. Et vous comprenez que l'autre est dans la provocation. Et d'un coup, vous n'allez plus répondre à la provocation. Alors, nous avons 10 de terre. 10 de denier. Une vie familiale très heureuse. Prenez ça au sens symbolique du terme. On sent que vous êtes sécurisé. Voilà. C'est ça. Et regardez ce qu'on avait derrière. 6. Et on a le 6 d'épée. On a 2 de denier. Donc, il y a vraiment cette idée de victoire. Et de, émotionnellement, vous allez être beaucoup plus solide. Et puisque, émotionnellement, vous êtes plus solide, vous n'allez plus rentrer dans le jeu de ce personnage ici qui ne semble pas être sympathique. 4 de terre. Vous allez vous détacher de quelque chose qui dure depuis très, très longtemps. Je pense que vous allez prendre de très bonnes décisions là et qui vont être en accord avec votre mental. Reine d'air. Vous vous détachez. Vraiment, vous êtes dans l'indépendance. Vous vous détachez de cette personne-là, surtout de cette énergie-là. Parce que cette personne provoque une énergie qui n'est pas digne de vous, en fait. Et vous allez prendre conscience de ça. Page d'eau, c'est notre page de coupe de tout à l'heure. Donc, ça va grandir très, très vite. Très, très vite, vous allez venir vers ce roi de coupe. Et c'est ça qui va permettre, c'est votre maturation émotionnelle qui va permettre de mettre un terme à la situation. 2 d'épée, 2 d'air. Voilà, je pense que vous allez comprendre ici combien cette personne vous maintient dans quelque chose qui n'est pas digne de vous et qui vous limite dans votre prospérité. Et surtout, vous allez trancher les chaînes énergétiques que vous avez avec cette personne-là. Vraiment, vous allez le faire très clairement. Parce que là, je vois une épée qui tranche une chaîne. 7 d'épée, vous allez découvrir quelque chose. Et je pense que c'est ce chevalier d'épée de tout à l'heure, 7 de feu, qui va vous permettre de cesser de vous battre, de combattre cette personne. Et où vous allez être beaucoup plus apaisé parce que vous allez avoir des synchronicités. Et c'est exactement ça, en fait, c'est ce 7 de bâton-là que vous lâchez pour aller vers ce 8 de bâton. C'est-à-dire, vous commencez quelque chose où vous êtes beaucoup plus libre. Et en fait, vous vous détachez de cette énergie. Pas très sympathique. On le sent que ce personnage-là essaie de tout faire pour vous maintenir. Parce que plus il vous maintient dans cette énergie-là, plus vous êtes avec lui. Alors que si vous vous libérez, vraiment, c'est ça que je vois, une explosion, et surtout une fleur d'un coup qui se libère. Et c'est vous, cette fleur-là, qui se libère. Parce qu'en fait, ce personnage, d'un coup, il ne peut plus rien pour vous. Il devient insignifiant. Il devient insignifiant pour vous parce que vous vous grandissez, vous vous épanouissez et vous avancez. C'est super beau comme message, même si, je pense, vous êtes enfermé dans quelque chose de pas très sympathique en ce moment. Parce que, regardez, voilà, tout ça. Et surtout, on a enfermé ce quoi ? Votre énergie de cette reine de bâton, c'est-à-dire votre capacité d'agir. Vous avez eu beaucoup de bâtons qui nous disaient, il faut agir, travailler, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est la passion. Et en fait, on vous enferme dans quelque chose où vous ne pouvez pas aller vers cette prospérité, vers ce fameux 10 de denier. 10 de denier nous dit quoi ? Ah voilà, que vous êtes dans votre prospérité, que vous êtes dans votre possibilité d'agir. Au lieu d'avoir 10, vous, vous avez les 5. Et je pense que ce personnage vous maintient dans cette affaire parce que c'est dans son intérêt. Parce que si vous vous détachez, il n'aura plus d'adversaire. Quand il n'a plus d'adversaire, au sens symbolique du terme adversaire, c'est-à-dire quand vous ne répondez plus, en fait, il va s'épuiser pour rien et c'est son problème, son affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501